Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne, leçon de retour pour de nouvelles révélations. Comme d'habitude, ce que nous allons entendre ici risque de beaucoup vous étonner. Vous savez comment pourquoi il ne faut pas être trop curieux dans la vie ? Mais oui ! Et c'est parce que vous devez savoir qu'il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Il y a certains trucs qu'on n'entend pas. Et c'est un livre qu'on ne lit pas. Parce que si vous lisez ces livres, vous risquez de rencontrer le diable. Mais oui, elle a lu le livre mystique du sorcier. Et voici ce qui s'est passé. Écoutons l'histoire de sa sœur ou bien de sa cousine. C'est parti. J'ai une cousine, on a grandi ensemble, on a grandi ensemble dans une jeune maison depuis très très petite. Je ne peux même pas l'appeler la cousine de ma sœur. C'est pour rappeler aussi au moment que quand elles suivent certaines histoires, qu'elles le gardent ou pas pour elles. Qu'elles essaient de sensibiliser leurs enfants. Parce que ma sœur, on ne devait pas aller dès le passé. C'est vrai qu'elle était beaucoup, elle était éveillée pour son âge. Elle était au lycée, en classe de, je crois que c'était quatrième. En quatrième, il y avait un jeune garçon. Il était toujours au dernier banc. Déjà très mystérieux. Il ne parlait à personne. A la pause, il était toujours en train de lire un gros bouquin. C'est parce que j'ai suivi une histoire qui parlait qu'un enfant avait un gros livre et tout et tout. Ça m'a rappelé cette histoire. Il était toujours en train de lire un gros livre. Et sur la couverture du livre, il y avait, c'était une couverture de dessin animé. Donc, ça montrait que c'était un dessin de manga, un truc comme ça. Donc, il ne parlait à personne. Je dis bien personne, même pas le bonjour. Il était seul au dernier. Donc, en fait, il faisait même peur parce que personne ne voulait s'asseoir à côté de lui parce qu'il était tellement mystérieux. C'est comme ça que ma petite soeur, ce garçon-ci, il veut seulement montrer qu'il est quoi. Donc, parmi une classe de moins 80 élèves, il ne va pas trouver sa part de personne. C'est comme ça qu'elle s'approche du gars. Elle salue le gars. Le gars hésite à répondre. Mais finalement, il répond. Elle demande que depuis la rentrée, tu es toujours dans ton coin, tu n'es pas la personne. Il dit que ça n'intéresse pas de papoter avec les gens. Ma petite soeur très taquine. Elle dit, bon, moi, il veut qu'on soit les amis et tout. C'est comme ça. Tous les matins, elle vient et dit bonjour au gars. C'est comment tu as bien dormi. En fait, il était, il est devenu relax avec ma soeur. C'était plus ce garçon trop mystérieux et tout. Un jour, elle dit, mais tous les jours, tu lis, tu lis ce livre. Donc, moi, le livre, je veux aussi, je veux lire. Ah, le gars a changé. L'expression façade n'était plus pareille. Il dit, non, je ne peux pas te donner mon livre. Elle voit son expression, elle est déjà très, très sérieuse. Ma petite soeur aussi dit que, ah, toi, tu ne veux pas donner ton livre, qu'il n'y a que quoi dans ton livre. N'est-ce pas sur les trucs de manga ? Il dit, non, je ne te donne pas mon livre. Elle dit, ouais, je veux seulement lire. Elle insiste. Le gars dit, non. Le lendemain, elle revient. Elle insiste. Elle, seulement, ce n'était pas curiosité. C'était juste, elle voulait juste voir ce qu'il passe son temps à lire. J'ai dit, il ne partait pas la pause. On ne le voyait jamais manger. Il ne lisait que ce livre. Et c'était un gros livre. C'est comme ça qu'elle ne fait qu'insister. Elle ne fait qu'insister. Elle ne fait qu'insister. Un jour, il demande à ma soeur qui vient. Comme tu insistes là, est-ce que tu es capable de garder un secret ? Ma petite soeur, vous connaissez les enfants, 15 ans, 14 ans. Bon. C'est juste bon. Elle veut s'y voir. Elle dit aussi, oui. Elle dit, promets-moi que tu es capable de garder un secret. Bon. Elle ne sait pas de quoi. En fait, elle dit aussi pour faire plaisir aux gars. Elle dit, je suis capable. Il dit, je t'ai dit, tu répètes, promets-moi que tu vas garder ce secret jusqu'à ta mort. Elle dit, je te promets que je vais garder ce secret jusqu'à ma mort. Après, il a géré que sinon je meurs. Elle répète aussi, sinon je meurs. Rien, pour elle, c'est la blague. La blague des enfants, c'est la blague. C'est comme ça qu'il dit, ok. Ce livre que tu vois, ce n'est pas le livre de manga et tout. C'est juste pour faire une distraction. Pour que vous ne vous posez pas plus de questions que ça. Elle dit, comment ça ? Donc, ce n'est pas le livre de manga. Il dit, non. Ce n'est pas un livre de manga. Et tu m'as promis. Comme je suis en train de te dire, sache que c'est comme ça le secret que je suis en train de te dire. Ma petite soeur, aussi naive, elle me dit, bête. Elle est là. Elle sourit. Que oui. C'est quoi alors ? Il dit, ce livre que tu vois, c'est un livre qui appartenait à mon grand-père. Après mon grand-père, ça appartenait à mon père. Après mon père, c'est moi qui ai succédé à ce livre. Et ce livre montre comment on va réussir dans la vie. Comment on peut se faire de l'argent. Comment, comment il dit un tas de choses. Ma petite soeur, elle n'est pas toujours... En fait, ça ne lui dit rien. Vraiment rien. Il continue. Il dit que bon, voici... Ça montre comment on fait des choses, des choses, des choses. Il dit, est-ce que là, présentement, tu es prête à vraiment faire partie du clan ? Elle dit, du clan de quoi ? Il dit, non. Parce que si tu lis déjà ce livre, ça veut dire que tu acceptes déjà faire partie du clan. Elle dit, bon. Aussi, sur le coup, elle croit qu'il bluffe. Parce qu'elle peut imaginer qu'un jeune enfant peut parler des choses de sa série et tout. Bon, elle ne prend pas toujours ça au sérieux. Elle dit, oui. Il dit, ok. Si j'ouvre déjà la première page et que tu commences à lire. Sache que tu ne peux plus en sortir. Elle dit, d'accord. C'est comme ça qu'elle prend le... Il ouvre le livre à la première couverture. Elle voit, c'est la photo d'un monsieur. Rien que sa tête. Noir, barbu. Tous ses chevelus étaient blancs. C'est comme ça qu'elle était blanche. C'est comme ça qu'elle regarde. Elle commence à avoir des frissons. Elle sent qu'elle s'est embarquée dans un mauvais truc. Elle a commencé à avoir un mauvais présentement. Il dit que tu vois, celui-ci, c'est notre Dieu. Celui que nous on venait. C'est comme où les catholiques prient Dieu. Nous on le pris. Ha. C'est comme ça qu'elle commence à dire que, Ha, peut-être ma papa va venu. Il fouille. Il dit, voici. Il commence à présenter. En fait, comme si elle était dans une salle. Il présente les membres de la réunion. Il était là en photo. Il présente celui-ci, c'est elle. Celui-ci, c'est elle. Celui-ci, c'est elle. Celui-ci, c'est elle. Il présente. Il présente. Il présente. Les noms sont écrits en bas. Elle voit aussi la photo du gars. Elle voit son nom écrit en bas. Il dit que, bon. Comme tu as déjà vu. Demain, je vais t'apporter ta part de livre. Il y aura ta part de nom. Elle ne comprend pas. Elle dit, ma part de livre, il y aura ma part de nom. Comment ? Après, il dit que ce soit ce que tu vas faire. Parce que, il faut que tu commences déjà. Tu as déjà introduit. Donc, on t'a déjà comme une introduction. Maintenant, il faut une conclusion. Et tout et tout. Il dit à ma soeur que, voici ce que tu vas faire la nuit. Et si tu ne le fais pas la nuit. Cette nuit-ci-là. Tu n'auras pas une autre chance de recommencer. Tu saches que tu es déjà dans le clan. Et tu en fais déjà partie. Maintenant, il faut conclure. Et c'est cette condition-ci-là. Il fait hier du style. Il arrive à une partie du livre. Qui explique les choses que ma soeur va faire. C'était clair. Elle lisait avec le gars. Il dit à ma soeur. Il a intrigué. Il a intrigué. Il a intrigué. Elle. Son nom apparaît dans le livre. Tout son nom en intégralité. En intégralité. Il dit, voici ce que, tellement bruit comme ça, comme ça doit faire. Voilà où ses cheveux se dressent sur la tête. Son nom est écrit dans le livre. Tout, 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 tout. Il dit à ma soeur que ma soeur va prendre trois miroirs, quatre miroirs. Elle va prendre un miroir. Elle va casser en quatre. Elle va déposer les miroirs de telle sorte que ça va former. Trois miroirs vont former un triangle. Et elle va mettre un sur son lit. Il y avait des trucs qu'elle devait parler. Mettre où c'était du charbon, de cuisine. En fait, c'était tout un tas de trucs qu'on... Merde. C'est comme ça qu'il fait. Il écrit donc, pour qu'elle n'oublie pas. Il écrit ça. Il donne à ma soeur. Que ce soit tu dois faire. Sinon, tu ne fais pas. Tu n'auras pas une deuxième chance. Rappelle-toi comme ça. Après, il commence à parler certaines choses. Il raconte toute la vie. Ma soeur dit qu'elle n'était plus en elle. Donc, elle savait qu'elle est entrée quelque part. Qu'elle ne va pas sortir vivante. Il racontait des choses. Il raconte tout ce qui se passe dans l'un autre. Il raconte comment ça se passe. Comment on se fait d'argent. Comment quand tu désobéis, tu meurs. Comment son père avait fait ci. Il raconte. Elle dit ce jour-là. Elle a failli pisser dans son caleçon. Et le gars, son expression gentille qu'il avait avec elle. Parce qu'il n'avait... C'était qu'avec elle qu'il avait cette expression faciale. Le gars avait changé d'expression. Il était maintenant le gars nerveux. Le gars qui ne sourit pas vraiment bizarre. Quand il racontait cela à ma soeur. C'était mercredi. Je me rappelle à l'époque où on faisait la doctrine. Ma petite soeur rendait l'école. Je vois qu'elle se couche. Elle ne parle pas. Je lui dis, c'est quoi ? Je vais l'appeler Sandra. Je dis, Sandra, c'est quoi ? Elle ne fait que pleurer. Sandra, c'est quoi ? Elle ne fait que pleurer. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Je ne comprends pas. Ah, la fesse là, je ne comprends pas. On était très fusionnel. Vraiment, on se disait tout. Et moi, j'étais un peu déçue qu'elle ne me dise rien. J'étais... Et ce jour, je m'appelle. Il y avait la messe des malades. Et nous, quand on faisait la doctrine, on nous exigeait un peu d'aller faire cette messe-là, en fait. C'est comme ça que ce jour, elle est même partie seule parce que j'avais quelques trucs à faire. Je ne suis pas partie. Et pas... Heureusement pour elle, elle a eu cette idée d'arriver. Il y avait un prêtre exorciste. On l'appelait l'abeille ou c'était Tommy. Je ne me rappelle plus trop son nom. En fait, c'était un grand prêtre exorciste. Elle arrive et quand la messe finit, elle poursuit le prêtre jusqu'à... Puisqu'elle faisait aussi en fin de coeur. Jusqu'à elle exposer son problème au prêtre. Le prêtre dit que là, c'est grave. C'est comme ça qu'il a prié. Il a dit à ma soeur que tu ne vas rien faire de tout ce qu'il t'a dit. Et ce que tu es entré là, c'est quelque chose qu'il ne devait pas te laisser. Dans le jard de sorcière, il a prié sur ma soeur. La messe finissait à dire que ma petite s'est rentrée à 21. Ma mère était dans tous ces états dont elle savait déjà que non. Elle va tuer ma petite soeur. Il dit que tu peux maintenant parler parce que je t'ai libéré. Elle rentre maintenant à la maison. Elle explique à ma mère ce qui s'est passé. Ma mère met les mains sur le coeur. Ma mère, elle ne sait même pas si elle va monter, c'est fait déjà tard. Elle ne sait pas si elle va aller chez un marabout. Elle ne connaît pas. Elle ne sait pas si elle va monter, elle va descendre. Elle dit à ma soeur que toi-même, tu t'es mis dans quoi ? Quelqu'un que tu sais depuis, ça fait presque six mois à l'école. Il ne parle à personne. Mais toi, comme tu veux montrer que tu es raille, c'est toi qui cours pour forcer les amitiés. Ma mère disait, ah, espérons que tu vas te lever le matin. On prie aussi, on dort. C'est comme ça que le matin, elle se réveille. Elle se réveille n'importe qui, mais c'est mal à la main sur le coeur qu'elle s'est réveillée. C'est comme ça qu'elle arrive à l'école. Le garçon a disparu. Le garçon a disparu jusqu'à ce que la rentrée, l'année scolaire est finie. Il n'a plus jamais mis pied à l'école. On ne sait pas dans quoi ma soeur avait fourré le nez. On ne connaît pas. Donc aujourd'hui, quand on se rappelle de ça, on dit, vous qui aimez tout l'actualité, tu vas voir ce que tu ne devais pas voir et ça va te caler au cou. Donc, c'était ça mon message. Waouh, vous avez tout dit ça ? Dites-moi ce que vous avez pensé. Bien, nous nous écoutons encore nos témoignages, c'est parti. C'est une de mes cousines, elle vivait avec son père, sa mère, sa mère qui est ma tante. Elle vivait avec son père, sa mère et ses deux petites soeurs. Maintenant, les temps sont difficiles parce que le papa, il est en retraite. De son côté, le papa, il est en retraite. La maman, elle est dans le baïm-sélam. Donc, du coup, pour le suivi, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a un de ses oncles du côté de son père. Lui, il fait dans les balots à Mbopi. Elle est allée vivre chez lui. Elle a fait genre un an, deux ans. Un an, deux ans, il vivait bien. Mais les choses étaient bizarres. Elle m'aimait le dit, en fait, que les choses étaient bizarres. L'atmosphère de la maison ne l'utilisait pas. Nous ne nous sentions pas. Parce que je dois préciser que chez nous, d'abord de base, nous sommes plantés cotistes. Nous, avec la prière, quand même, c'est un truc que... Ma famille, eux, ne blague pas avec la prière. Et ma soeur aussi, comme elle ne blague pas avec la prière, elle se sentait toujours mal à l'aise dans cette maison. Des fois, le monsieur, étant très âgé, à l'époque, elle avait dans les 16, 17 ans, 16, 17 ans, étant très petite, elle avait des amis de sa génération, 16, 17 ans. Le monsieur, le papa, l'oncle, il draguait ses copines. Il draguait ses copines. Ses copines venaient apprendre à la maison avec elle. Il draguait ses copines. Elle, il draguait, puisqu'elle a laissé de l'argent, a donné de l'argent derrière, derrière. Une fois, elle a dit qu'elle ne croit pas. Elle a dit à sa copine que je ne crois pas mon oncle, il ne peut pas te faire ça. Un jour, sa copine est venue chez elle. L'oncle, il a refait la même chose, refait la même chose. Il a donné un billet de 10 000 francs que tu as. Je vais t'appeler demain. Donne-moi ton numéro. Je vais t'appeler. On va aller, on va aller. La fille a pris l'argent. Elle l'a mis entre le canapé. Elle a dit à ta soeur, à ma soeur, que comme tu as l'habitude de ne pas me croire, ton oncle m'a donné 6 000 francs. J'ai mis ça entre le canapé. À la longue, son oncle commence à lui faire des avances à elle-même. Elle dit qu'il est gay. Le petit frère de mon père me fait des avances. Comment? Ça se passe? Comment? Tout ce qui se passe dans cette maison qui est louche, la femme dont l'oncle est bizarre. La femme supporte tout ça. Les enfants, ça ne les dérange pas parce qu'ils ont une vie confortable. C'est la voiture de la tante. Ce gâteau va directement agiter. Elle n'étant pas dans ce genre de truc, elle décide de quitter la maison parce que l'oncle lui fait déjà des avances. Elle vient vivre avec moi, ma tante et tout ça. Tout se passe bien. Tout se passe bien. On vit. On continue nos études tranquillement. Ça fait... Ça, si je vous parle d'un truc, ça fait déjà les 8 ans, cette histoire-là. Ça fait déjà les 8 ans. Récemment, ça fait moins d'un an. J'explique maintenant. C'est là où tout se dévoile, tout se concrétise. Ma cousine sort avec un monsieur. Elle tombe enceinte d'un monsieur. On vient faire le toquet-porte à la maison. Quand on fait le toquet-porte à la maison, elle était déjà enceinte. Elle est enceinte d'une petite fille qui est là à coucher par la grâce de Dieu. L'enfant tombe malade. L'enfant est malade. L'enfant n'a même pas fait un an de vie. L'enfant a fait 8 mois de vie, voire 9 mois. Tout le temps, l'enfant est malade. Tout le temps, l'enfant est malade. Tout le temps. On est bagarre, 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 bagarre à l'hôpital. On parle à l'hôpital, on dit qu'on ne connaît pas ce que ça. On parle à l'avant, on dit qu'il y a une infection pulmonaire. L'enfant a l'impression qu'on a à quel âge ? À 8 mois, 9 mois, 7 mois, 6 mois. Partout où on part. Partout où on part, partout où on part. On dit que l'enfant n'a rien. L'enfant était dans DMG. Comme je parle, c'est une réalité. On regarde. Moi, j'ai vu. Parce qu'avant que l'enfant ne meure, moi, j'ai regardé cet enfant avec les... Je ne sais pas comment on appelle ça. Les filles qu'on met partout dans les nez, tout ça, les tronçons aussi. Je ne connais pas trop le nom de ça. DMG. L'enfant avait un regard vide. Donc, on te dit souvent que l'enfant, en ce moment même, maintenant qu'elle sourit, tu vois l'enfant en forme. Là que tu vois, l'enfant avait un regard vide. Tu vois un petit bébé comme ça sur le lit que tu ne connais pas par où commencer. L'enfant est à l'hôpital. Moi, on m'appelle à... C'est parce que moi, je pense que cette période-là, mon téléphone était... Voilà, je suivais des cours. Donc, du coup, je n'avais pas l'accent à mon téléphone toute la journée. Maintenant, à 17h, quand je finis mes cours, je reçois l'appel de ma soeur. Je dis, oui, tu m'appelais depuis, j'étais en cours. Et toi, on m'a dit que non. Là, on fait, je suis comme ça. L'hôpital avait l'enfant. Viens. Comme j'aimais beaucoup ma grande soeur-là, à cette période-là, tout le monde connaissait moi. C'était même l'une de mes soeurs que moi, personnellement, je soutenais. Quand elle me dit ça à 17h20, j'étais déjà à l'hôpital. J'ai vu l'enfant. Ça l'aime déjà un peu mieux. Elle bouge un peu. DMG, le même soir, je rentre chez moi. On me dit qu'à 20h, on me dit que l'enfant est mort. Que l'enfant est mort de DMG. Je suis arrivée. Même pas encore. Elle est toujours là, dans la même allure. Prends même pas trois minutes, j'arrive. On pleut, on fait ceci. Directement, c'est l'enfant. On ne garde pas le corps de l'enfant chez nous. On ne les va me niquer. Directement, on part en tirer l'enfant. On fait des traditions sur ma soeur pour qu'elle puisse avoir facilement notre enfant. Ça ne fait pas 2-3 mois, ma grande soeur tombe encore enceinte. DMG, d'où commence le cauchemar ? Ma grande soeur tombe enceinte. Non seulement tout le temps, ma grande soeur, avec les problèmes avec ses maris. Tout le temps, ma grande soeur, avec des problèmes avec son mari. DMG. Tout le temps. Tout le temps. Parce que même l'autre enfant m'a de mourir, elle avait des problèmes avec son mari. Elle était rentrée chez sa mère. Parce que sa mère, elle-même, elle avait décidé de quitter son père. Elle était déjà chez sa mère. DMG, ma grande soeur, parce que je l'appelle comme ça, je ne dis jamais ma cousine. Non. C'est parce qu'il faut que je détaille le sens pour que vous compreniez. Ma grande soeur enceinte, moi, étant déjà les problèmes avec son mari, moi, déjà, je ne supportais pas son mari. Je ne partais plus chez elle, parce que son mari, moi, il avait eu des comportements qui, pour moi, n'étaient pas justifiables. Et comme je suis quelqu'un de très vrai, j'ai décidé de couper les ponts, tout le lien avec lui. Moi, j'apprends dans la bouche des gens que ma soeur est enceinte. Parce qu'elle sait que moi, son mari, moi, c'est le fait, elle ne m'avait pas pourtant dit. Je me fâche, je me fâche. Maintenant, le 1er décembre, le 1er décembre de l'année suis passée, je dis à ma grande soeur que, moi, personnellement, tu es tombée enceinte, moi, je te considérais beaucoup, mais je te pardonne. Ça ne fait pas trois mois. Parce que moi, je suis quelqu'un que je dis encore au début, je ne crois pas trop, je ne croyais pas trop en Dieu, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, du coup, quand dans ma famille, les gens partent à l'église, je ne partais pas. Je n'étais pas dans ça. Ils partent dans les églises, ils font même des retraites et tout, je ne partais pas. Un jour, TMJ, je reste chez moi, on m'appelle. Tu es où ? J'invite à ce malade, trouve-nous à l'hôpital. Derrière Ila Hotel. C'est là où je dis, moi, c'était un dimanche, moi, je dis, moi, ma soeur est malade, aucun hôpital que nous on côtoie n'est derrière Ila Hotel. Alors, ils sont vaissement me piéger pour que j'aille à l'église. Je ne pars pas, je m'assois. Après, je dis, qu'est-ce que ? On peut me dire comme ça ? J'appelle ma soeur, elle ne prend pas le téléphone, je dis, qu'est-ce que ? On peut me dire comme ça ? Et pourtant, c'est vrai. Je me lève, je parle, je retrouve. C'était, comme je pensais, c'était une église. Dès que j'explique cette histoire, ma soeur, ma soeur a commencé à parler avec la voix d'une autre personne. La voix d'une autre personne, là, c'était qui ? Son oncle, chez qui elle était partie, se rester à une période de sa vie jusqu'à son oncle, elle l'avait draguée. Elle parle avec sa voix. Il explique, il dit comment il est marié, que ma soeur, c'est sa femme. Il dit comment c'est lui qui a tué le premier enfant. Il dit que l'enfant qui est dans son ventre, c'est là, doit mourir, doit mourir, que c'est lui qui fait tous les jours. Elle a les problèmes avec son mari, que c'est lui son mari. DMG, ma soeur parlait avec sa voix. Elle prend ses mains, elle tape son ventre, elle dit que l'enfant, il doit mourir. Elle se met sur le banc, DMG. Elle tombe sur le ventre, que l'enfant, il doit mourir. Ma grand-sœur parlait de ces choses. Elle commençait à raconter comment j'ai envoyé ta tante, pour qu'il commence à expliquer les membres qui sont dans la famille, qui sont dans cette sorcellerie avec lui. Je crois que mes enfants, il explique comment ces enfants sont obligés de voir, de manger certains trucs, des cacas. Comment il explique, il explique DMG. et on la bouge. Moi, on m'appelle comme ça, parce qu'il dit qu'il parlait avec sa voix. C'était ma soeur qui parlait. Il parlait, il dit, puis Chanel, je veux que tu arrêtes la vie, que tu m'aimes. C'est vrai qu'à ce moment, je ne vivais pas une vie, une vie droite. Je vivais une vie assez de dépôt, je dois dire. Il dit, que je veux que tu arrêtes cette vie, parce que moi, j'ai couché avec toi. Tu ne connais pas. Je pouvais prendre tes sens. C'est parce que je vois que elle t'aime. DMG, je reste comme ça. Je regarde toutes mes relations que j'ai eues à voir. Il n'est pas à l'intérieur, mais il a encore des scientifiques qu'il a déjà couché avec moi. DMG. Ce jour-là, tellement la prière. Le pasteur, c'est un pasteur qui avait soigné ma grand-mère à l'époux, parce qu'elle-même, elle avait eu des soucis de complications, et son corps poussait. Il avait soigné ma grand-mère. Ce même pasteur est venu, il a dit que ce n'est pas un problème. Ce pasteur... En fait, DMG, j'étais scandalisée. Je vais dire la vérité. J'étais des trucs que je n'avais jamais vécu, que je voyais seulement dans les films. Ils parlaient, parlaient, parlaient. À un moment, ils ont dit « Au nom du Seigneur, j'ai vu que tu te taises. Arrête de raconter. » Il dit « Oui, j'arrête. » Donc, DMG, c'est ma soeur qui disait ça. « Oui, j'arrête. » C'est la possession. « Oui, j'arrête. » « Je ne parle plus. » « Je ne parle plus. » Donc, le moment où il disait « Oui, j'arrête. » Il lève les mains en l'air. Il dit « Oui, j'arrête. » « Oui, j'arrête. » « DMG, tu sens la peur. » « La peur dans le regard de... » Je ne sais pas si je dois dire ma soeur ou je dois dire lui. « Je sens la peur dans son regard. » Il dit « Oui, j'arrête. » « Oui, j'arrête. » « Oui, j'arrête. » « La peur. » « La peur. » « Tu vois comment il te ramène. » « Laissez-moi. » « Laissez-moi. » « Laissez-moi. » « Après, tu vois comment ma soeur est restée respire. » « Elle est fatiguée. » « Fatiguée. » « Elle veut que ça s'arrête. » « Elle veut que ça s'arrête. » « Elle veut que ça s'arrête. » « Du coup, on a fini la messe et tout le monde est parti. » « On nous a mis en cercle. » « Quand on nous a fait faire un cercle, on a mis ma soeur au milieu. » « On a entamé la prière. » « Entamé la prière. » « Versé de l'eau bénie sur ma soeur. » « DMG. » « L'eau bénie. » « C'était comme si... » « Versé sur ma soeur, c'était comme si on était seulement entre deux là. » « Fouetté avec la chicote. » « Fouetté avec la chicote. » « Elle criait. » « Elle pleurait de douleur. » « Elle pleurait de douleur. » « Elle se retournait DMG. » « Donc quand je te parle encore comme ça, je te parle avec des frissons. » « Des frissons. » « Et je suis encore sur l'émotion de la scène DMG. » « On va se l'eau bénie. » « Elle pleure. » « Elle pleure la douleur DMG. » « Elle pleure. » « Oh Seigneur mon Dieu. » « Je ne sais même pas quoi dire. » « J'ai vécu cet événement comme ça. » « J'étais scandalisée pour une personne comme moi qui ne croyait pas forcément à ce genre de choses. » « En ce moment, tu es obligée de croire. » « Tu es obligée de croire en ce qu'on est en train de faire. » « C'est pour que je fasse ta soeur. » « Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. » « J'ai encore même les frissons quand je vous parle des lames plein les yeux. » « C'est tout maintenant. » « On fait ça. » « On dit qu'elle va suivre un certain nombre de prières. » « Il ne faut pas qu'elle lâche avec la prière DMG. » « La grossesse de ma soeur. » « C'était l'une des grossesses les plus difficiles que je n'ai jamais connue. » « Je vous parle de ma grande soeur. » « Je vous parle de ma grande soeur. » « Peut-être un mois d'écart. » « Moi, je dis que c'est ma grande soeur parce que je la prends comme mon pilier. » « Un an d'écart DMG. » « Imaginez un an d'écart. » « Ça, je vous parle d'autre qui a un an, deux ans actuellement. » « Excusez-moi, ça a coupé. » « Donc, je disais que maintenant, j'ai 26 ans DMG. » « Donc, elle a aussi 26 ans. » « Ce que j'ai imaginé, c'est qu'elle a supporté. » « On a dit, on est là à l'église. » « On prie, on prie. » « On dit, « Lève la bague sur ton doigt. » « Tu vois, je ne vois qu'un DMG mène en train de tirer son doigt. » « Elle tire son doigt. » « Donc, c'est après qu'on m'explique que même c'est lui qui repoussait les hommes dans sa vie. » « Patati, patata. » « DMG. » « Jusqu'à là, quand on rentre, on rentre à la maison. » « DMG. » « J'ai vécu, ma soeur ne dormait pas dans la nuit pendant que les gens dorment. » « Ma soeur ne dort pas parce que lui, il a décidé que c'est soit l'enfant, soit c'est lui, soit c'est elle avec l'enfant. » « Ma soeur ne dort pas parce qu'elle est dans les prières toute la nuit. » « Un moment qu'elle ferme les yeux DMG, poison de nuit, elle commence à vomir. » « Elle commence à vomir. » « Elle se lance encore dans les prières. » « Elle se lance encore dans les prières. » « Elle se lance encore dans les prières. » « Si elle se lance seulement une seconde DMG, comme je t'explique, tu vas voir, elle va se réveiller en train de vomir. » « Elle est dans les prières. » « Je ne sais pas. » « C'est Dieu qui nous garde ici. » « C'est Dieu qui nous garde, DMG. » « C'est Dieu qui nous protège. » « Parce qu'il y a beaucoup de gens ici. » « C'est un truc que j'expliquais à une maman récemment. » « Elle me dit que oui, ma fille, tu ne connais pas. » « On a des mâles dans le monde spirituel. » « Il t'épouse comme ça et détruit ta vie. » « Et détruit ta vie. » « Elle me dit qu'elle a été dans le même cas. » « La maman me dit qu'elle a dans les 48 ans. » « Et que quand on l'a délivrée récemment, le monsieur dit qu'il a pousse. » « Il est avec elle depuis qu'elle a 16 ans. » « Imaginez-vous un peu. » « Donc, gâchez la vie de quelqu'un comme ça, DMG. » « Donc, où je vous parle aussi, je ne sais pas. » « Il y a beaucoup de choses que ces gens-là, ces gens dans leur monde spirituel, font ce nom des personnes lambda. » « On va dire comme ça, des personnes lambda, ils font sur nous que nous ne sommes pas au courant. » « Il faut vraiment, ce que je peux dire aux gens à l'heure actuelle, c'est vraiment entrer dans des prières et ne pas abandonner. » « Merci pour l'histoire, Mena. » « Waouh, vous pouvez avoir de dire ça ? C'est hors de commun. » « Mais j'ai l'écoute au connu du voyage, c'est parti. » « J'ai une amie très proche de nationalité gabonaise avec qui je m'entends très bien jusqu'à aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé. » « Il n'avait rien pris, il était sorti comme s'il allait juste se balader. » « Il est parti de la maison. » « Il est allé retrouver une autre femme qui l'entretonnait. » « Ma copine n'était pas du tout au courant de cela. » « Donc c'est après ça fut que ma copine a été au courant. » « Il est comme ça, il vit chez une autre. » « Etant dépassée, elle était sur, je veux dire quoi, la dépression. » « Elle pleurait tout le temps, elle se lamentait tout le temps. » « J'étais toujours à ses côtés à lui consoler. » « C'est comme ça, un bonjour, un midi, bon Karine. » « Il y a une soeur qui m'a conseillé un ganga, un marabout. » « Un marabout habite, vit quelque part vers là, là, là. » « Un marabout sénégalais. » « S'il te plaît, allons un peu, je vais voir ce qui ne va pas. » « Comment est-ce que ce dernier a pu m'arracher, mon gars ? » « Une relation de 28 ans. » « Nous avons une grande fille qui a aujourd'hui 27 ans. » « Comment est-ce qu'il a pu ? » « Comment est-ce que, pardon, elle a pu me l'arracher ? » « Je n'ai même pas su. » « La relation date des années, ils sont ensemble déjà. » « Et moi, j'étais là, je n'étais même pas au courant. » « Je n'avais rien vu venir. » « Ah, moi, je n'ai pas l'habitude d'aller sur les gangas. » « S'il te plaît, accompagne-moi. » « Ah, avec tout ce qu'elle connaissait, j'ai dit, OK. » « Moi, non plus, je ne fréquente pas ces gens-là. » « Et dans ma famille, on me l'a interdit de pleurer au Cameroun, de rentrer sur les gangas. » « Jamais on m'a dit pourquoi. » « Je tiens à vous rappeler ici qu'avant que je n'aille la compagnie, tout allait bien pour moi. » « Je dis bien, tout allait à merveille pour moi. » « Je brillais comme l'étoile. » « Je me retrouvais comme ça dans la rue. » « On regarde tout le monde. » « J'étais déjà, quand je demandais seulement de l'aide. » « J'ouvre la bouche pour demander de l'aide. » « Je n'ai même pas encore terminé. » « Ah, non, non, madame, venez, prenez place. » « Tenez, voilà. » « Je dis, tout allait bien pour moi. » « Je touchais de l'argent. » « Quelqu'un n'arrivait pas à me refuser un service. » « À chaque fois que j'avais besoin, j'ai sollicité le service de quelqu'un. » « Je vous assure qu'il n'y avait pas de problème. » « Cette personne me le rendait. » « En fait, tout allait, tout brillait pour moi. » « Tout allait. » « Tout mon entourage, même chacun de moi. » « Oh, mon Dieu. » « Comment tu brilles là ? » « Comment ? » « J'étais... » « Je vivais seule. » « Toutes célibataires. » « Et cette histoire date il y a deux ans de cela. » « Voilà donc, tout allait bien pour moi avant que je n'aille l'accompagner sur Marabou. » « Je suis allée. » « Nous sommes rentrées ensemble. » « Dans le domicile de Marabou. » « Elle a commencé à expliquer ce qu'il n'allait pas. » « Son mari a fugué. » « Voilà, voilà. » « Il se trouve. » « Maintenant, il se retrouve chez une autre femme. » « Donc, un gars dit à moi, ma vision, je ne fais pas la vision sur place. » « Ma vision, c'est après trois jours. » « Donc, il a donné un bout de papier et un stylo. » « J'ai écrit ton nom du nom de ta maman. » « Tu deviens en trois jours. » « Je vais te donner le résultat. » « La consultation coûte 5000. » « Elle a sorti les 5000. » « Elle a donné. » « Elle a écrit le nom de sa maman ainsi que son nom. » « Voilà, me voici aussi par curiosité. » « C'est pourquoi on dit toujours, si tu ne veux pas faire quelque chose, n'accompagne jamais quelqu'un. » « C'est ce que toi, tu n'as jamais envie de faire. » « Et tant la plongée. » « Et ce Marabou me regardait avec désir, avec envie. » « Je me voici. » « J'avais un ami, en ce moment-là, qui faisait tout pour moi. » « Mais je cherchais à connaître comment était cet ami. » « Il me met et tout et tout. » « Voilà comment je dis aussi, je voudrais une consultation sur mon ami. » « Il me dit, mets aussi ton nom. Tu mets le nom de ta mère. » « Voilà, j'ai mis le nom. » « J'ai donné. » « Je n'avais pas donné à main levée. » « J'avais fait direct dans le téléphone. » « Je lui ai fait un dépôt, à l'instant, dans son téléphone, de 5000 fonds, y compris les frais. » « Nous sommes sortis de là, nous sommes allés. » « Le troisième jour est arrivé, le matin. » « Ma copine vient me chercher parce qu'on a dit la même concession. » « Sa maison, elle vient me cogner. » « Allons-y. » « Je ne peux pas. » « On va. » « On emprunte un taxi. » « On arrive à la la la. » « Quand on arrive, on cogne pour faire signe au monsieur, la porte était fermée, que nous sommes là. » « On allait essayer d'appeler au téléphone. » « Il ne prenait pas le téléphone. » « On a cogné. » « Il nous a reprendu depuis sa maison, sa chambre. » « Voilà. » « Oui, excusez-moi, je suis sous la douche. » « Oui, patientez là dehors. » « On est resté à temps dehors. » « On a attendu près de, je pourrais, 45 à une heure de temps, pour quelqu'un qui est sous la douche. » « Il nous ouvre, puis rentrer. » « C'est comme ça, je dis à ma copine que, ah, il faudrait mieux que toi tu rentres d'abord, il termine, il finit avec toi. » « Ensuite, moi je vais rentrer, il va me dire aussi ce qu'il va me dire. » « Ma copine est restée donc avec lui, moi j'étais à l'extérieur, j'attendais. » « Ils ont mis du temps. » « Ils ont mis du temps à l'intérieur. » « Ma copine, lui, on fait pratiquement, je crois, 45 minutes. » « Quand elle sort de là, c'est à mon tour, je rentre. » « Il me raconte des trucs, il me raconte ceci, il me parle comme ça, il me parle comme ça. » « Après ça, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu veux seulement voir sur ton ami ? » « Toi-même, tu peux pas faire un travail aussi sur toi, je lui dis. » « Moi, je n'ai pas d'argent pour le moment, je le verrai. » « C'est comme ça, il dit, il faut venir, tu viens avec un 40, je te fais un petit travail et tout, et tout, et tout. » « Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, quand il y aura les 40 minutes, je viendrai. » « Je vais te faire un bain, ceci, cela. » « J'ai dit, ok, j'ai compris. » « Le ok, c'était pour partir de là, il ne peut revenir. » « Quand je sors de là, ma copine est déjà à la route au goudron. » « Je suis là, je cherche que, oh, elle n'est pas aux alentours. » « Je marche au goudron là-bas, je la trouve un peu devant. » « Quand je retrouve ma copine, je me sens faible. » « Tout a faibli, comme si on avait retiré quelque chose en moi. » « C'est comme ça, je crie à ma copine, je dis, ah, 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 là, 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 c'est grave. » « Aïe, 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 le monsieur est resté avec ceux qui me protégeaient. » « Le monsieur est resté avec quelque chose de moi. » « Je me sens faible, fatiguée. » « Non, 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 non. » « Oh, Seigneur, qu'est-ce qui... » « Pourquoi, pourquoi ? » « Je me suis mise à crier. » « C'est donc comme ça, elle me dit, oh, mais toi, la chichi, c'est comment ? » « Je dis, non, il est resté avec quelque chose. » ça. Et elle dit, toi là tu fais souvent, on dirait un saussier. Comment tu sais qu'il est restable ? J'ai dit, je ressens, il est restable, c'est qu'il me protégeait. Je me sens très faible et j'étais faible. J'avais juste l'envie de dormir. On empruntait au taxi, nous sommes retournés à la maison. Direct je rentre dans ma chambre, erreur. Quand je rentre dans ma chambre, je m'endors. J'ai dit, direct le sommeil m'a pris. Je suis rentrée dans un sommeil comme si on m'avait donné un somnifère. J'ai dormi pratiquement, je crois, deux heures de temps. Je sors de mon sommeil, il faisait déjà, on était déjà dans l'après-midi. Mais là le soir, je m'endors. Un esprit me dit, ouvre un peu les yeux. Quand j'ouvre les yeux, parce que quand je dors, j'ai juste une petite veilleuse pour éclairer la chambre. J'ouvre les yeux, je vois, on va dire quoi, un fantôme, sorte de fantôme qui balance les bras et tout cela se voit au niveau du plafond. J'ai dit, mon Dieu, je suis où là ? Je lance la prière, je prie. Ce truc-là s'arrête. Je m'endors. Je suis restée avec ce fantôme-là, cet esprit-là, que j'avais traîné de chez le marabout pour chez moi. Je suis restée avec pratiquement 6 à 7 mois. Parce que quoi, j'étais dans le combat, la prière, combat, prière. J'avais peur d'appeler depuis le Cameroun pour dire à mes parents, voilà ce qui m'est arrivé. Parce qu'eux, ils m'avaient déjà dit, tu n'as pas le droit de rentrer chez le marabout. Voilà comment je dis, Seigneur, mon Dieu, je prie, je prie, la chose persiste. Et comme je suis catholique, je suis allée rencontrer mon prêtre. J'ai fait comprendre à mon prêtre, voilà ce que je vis. Il m'a donné des prières, il m'a donné le béni. Il m'a dit, immédiatement, on doit bénir ta maison. Je t'envoie avec un de mes prêtres exorcistes, qui doit bénir immédiatement ta maison. Le prêtre exorciste est béni avec moi, avec un autre prêtre. Nous étions au total 3, dont les deux prêtres et moi dans ma maison. Prière sur prière, 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 ils ont lu les sommes et tout. Ils ont béni la maison, ils sont sortis hors de la maison, ils ont béni tout autour. Voilà comment cet esprit-là, je ne voyais plus ça. Je vais continuer avec la prière. Le prêtre m'a dit, dès que tu termines les 9 jours de prière, tu viens me voir. Mais à chaque soir, l'eau béni plat que je t'avais donnée, il faut asperger. C'est comme ça que, après 9 jours, vous allez voir le prêtre. Le prêtre a fait un dernier travail avec moi et il m'a dit, tu verras, tout ira bien. J'ai dit, tout ce que je faisais, mes affaires, tout était tombé dans l'eau. Il m'avait rendu, cet esprit que le Maraboula m'avait collé au corps, m'avait rendu misérable. Misérable. J'avais sombré. Tout n'allait plus pour moi. Je commandais même pour manger, je vous assure. Et tous mes deux petits copains que j'avais là, tous avaient fui pour rien, comme ça, sans problème. Quand je leur appelais, même personne ne répondait. Voilà ce que j'ai subi en allant chez un Marabou, accompagné une amie inconsciemment. C'est donc comme ça, ça fait aujourd'hui, je peux dire 6 à 5 mois, que tout que je suis en train de reprendre, déjà mon éclat et que les choses s'ouvrent pour moi. Parce que depuis ce moment-là, bien vu que je suis d'abord une fille en prière, j'étais rentrée à fond dans la prière, jusqu'à ce que mon étoile me revienne et tout, avec les bains. C'est pour dire ici à mes soeurs, vraiment, fréquenter les Marabou, ce n'est pas une bonne chose. Accompagnez quelqu'un chez un Marabou, je vous en prie, ne le faites pas. Si vous êtes dans le besoin de vous rendre chez un Marabou, demandez à ces personnes de vous orienter, de vous indiquer où ça se trouve, mais ne demandez pas à ces personnes de vous accompagner. Ou alors n'accompagnez pas aussi. J'ai expliqué ça à plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, peut-être ce dernier avait parlé avec l'autre pour soutenir tes chances, peut-être ceci. » Mais moi, j'ai remis tout entre les mains de Dieu. J'étais allée, depuis ce jour où j'ai eu cette chose-là, je priais à Dieu, je fléchissais les genoux en disant « Seigneur, Seigneur, j'étais allée pour accompagner. » Je n'avais pas une idée de faire, je ne suis pas allée pour faire du mal, je n'étais pas allée pour faire du mal à quelqu'un. J'étais juste allée pour accompagner mon amie parce qu'elle était dans de sérieux problèmes avec son mari. « Je ne t'ai pas allée pour tuer, pour ligoter quelqu'un, non. » Et après ça, avec tout ce que je vivais là, j'avais expliqué à mon amie, à ma copine. Je lui ai dit « Voilà, je suis allée être accompagnée, voilà ce que je vis, je suis dans un combat terrible. » Elle me dit « Oh, mais lui là, il te demande même tout le temps au téléphone, le marabout me demande comment va ta copine. » « Ta copine va comment ? Elle va bien là-bas, tout se passe bien pour elle. » J'ai dit « Tu vois, je ne sais pas s'il avait fait ça, croyant qu'en me rendant rien, 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 je vais retourner auprès de lui. » Mais j'ai dit « Non, Seigneur, j'ai réfléchi, j'ai dit « Mon Dieu, j'allais accompagner, je n'allais pas là-bas chercher le bonheur, non. » « S'il te plaît, Père, je sais que rien n'est au-dessus de toi. » « Ce qu'il a pris là, je te prie, mon Dieu, que ça me revienne dans le nom puissant de Jésus. » Le prêtre exorciste, quand il était venu bénir la maison, il m'avait dit « Ce qu'il avait pris pour toi là-bas, il ne pourra pas travailler avec. » « C'est annulé, c'est brisé dans le nom puissant de Jésus, j'ai dit « Amen. » Là, 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 je suis en train de me retrouver, tout me revient déjà. « J'étais misérable, j'avais sombré. » « Oh, vraiment, mes frères et soeurs, faites très attention. » « Très, très, très attention parce que vraiment, le dehors, le dehors est mauvais. » « J'ai remis tout entre les mains de Dieu, je ne sais vraiment pas ce qui s'était passé. » « Je ne sais pas si c'était une complicité entre ma copine en question et cet homme. » « Ou alors c'est cet homme qui voulait de moi et il voulait passer pour un autre chemin pour que je revienne là-bas. » « Ou il avait ressenti que comme je devais sortir de là, je ne devais plus revenir. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas où j'ai remis le main de Dieu, mais je dis vraiment attention aux marabouts. » « Attention aux marabouts. » « J'ai oublié une chose, c'est après, il y a quelques mois que j'ai essayé d'en parler à ma maman depuis le Cameroun. » « Ma maman m'a dit si on t'interdit toujours d'aller chez les marabouts, c'est parce qu'on connaît ce qui est en toi. » « Et en allant chez les marabouts, ils vont toujours chercher à apprendre avec toi. » « Ou alors te charmer, comment dire, t'envoûter, que tu deviennes son épouse afin de bénéficier de ce que tu as. » C'est ce que ma maman m'a dit. Pourtant, elle ne m'avait pas expliqué ça avant. Il n'y a pas que moi. Nous tous dans la famille, mes soeurs et moi, nous avons cette interdiction de mettre des pieds chez les marabouts. J'ai fait aussi ce constat avec les hommes de Dieu. Parfois, je suis invitée, avant, quand il y a des amis qui m'invitaient, viennent à mon église, les églises de réveil. Quand j'arrive, le pasteur veut me retenir. Quand ma maman m'a expliqué tout récemment, j'ai donc compris. Elle m'a dit « Plus jamais, plus jamais, tu pries ton Dieu, tu vas à l'église, tu retournes. » Je n'ai jamais rentré dans cette maison de, soit disons, marabouts ou charlatans, je ne sais pas. Donc, c'était ça mon histoire. Je ne sais pas si vous avez compris. Dites-moi ce que vous avez apprécié. C'est ce que vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada